Salut les beaux trésors et bienvenue pour un vlog lecture J'ai terminé le livre L'accro du shopping à Hollywood de Sophie Kinsella Alors oui c'est journal d'une femme moderne et spirituelle et donc évidemment oui je lis ce genre de livre qu'on appelle de la chiclite donc la littérature de poulet en fait et j'adore en lire parce que je trouve que ça fait du bien que ça m'évade, que ça me fait rire les situations sont souvent cocasses donc voilà et puis c'est léger en fait, c'est très léger et du coup on se prend pas la tête le soir quand on va pour s'endormir pour passer notre nuit et bien voilà c'est tout léger, ça fait du bien et ça c'est le sixième tome c'est pas vraiment des tomes mais il y a quand même une suite logique en fait derrière toutes les histoires de l'accro du shopping de l'histoire de Becky ça c'est le sixième et il y a également un septième donc franchement moi ce sont des livres qui me font mais rire elle me fait rire, elle a l'art de se mettre dans des situations Becky, le personnage principal que voilà, ça fait juste trop du bien et je me suis déjà pris des fameux faux rires avec ses livres donc je vous conseille vivement si vous aimez ce genre de littérature de poulette où on se prend pas la tête et qui fait du bien et bien c'est tout à fait le bouquin qu'il vous faut c'est généralement les bouquins qu'on prend pour partir en vacances pour dire vraiment de se déconnecter de pas avoir quelque chose de plus compliqué à lire ou d'assez intense où il faut vraiment essayer de tout comprendre là c'est tellement fluide et léger dans l'écriture qu'on se laisse vraiment vite emporter et ça se lit très vite même si ça fait quand même 570 pages voilà je vais vous lire la quatrième de couverture donc Sophie Kinsella elle est connue pour ses romans de chiclite c'est la littérature de poulette alors ici c'est parfois il y a des villes taillées sur mesure pour Becky Hollywood est la ville enfin à sa taille du 36 en théorie enfin dans les bons jours disons un petit 38 imaginez toutes ces stars à relooker entre un cours de yoga avec Gwyneth et une séance de maquillage avec Uma le rêve hélas le tapis rouge ne se déroule pas devant tout le monde avec ses kilos en trop ses illusions de fan et sa tendance au découvert le strass et les paillettes réservent à Becky quelques très mauvaises surprises et donc voilà c'est vraiment ouais c'est super à lire moi je trouve que ça fait du bien donc ici on retrouve Becky qui est Becky Blumwood Becky Brandon pardon parce qu'elle s'est mariée donc Becky Brandon naît Blumwood que l'on retrouve tout au long de cette saga son mari son mari a l'opportunité de signer avec une star de cinéma donc il va travailler avec cette star et donc ça inclut d'aller vivre à Hollywood en tout cas pour un certain temps et donc évidemment Becky elle se fait vite des plans sur la comète elle s'imagine en train de déjeuner avec Penelope Cruz avec un cours de yoga avec Gwyneth Paltrow enfin voilà c'est directement elle s'imagine qu'elle est son meilleur ami du monde et c'est un livre tellement léger qui fait sourire qui fait du bien on la retrouve à chaque fois avec ses achats elle se retrouve aussi dans un groupe qui s'appelle la paix d'or qui est un groupe où on se connecte où il y a des cours de yoga de pleine conscience etc mais vu sous l'oeil de Becky c'est vraiment drôle en fait c'est irrésistible donc c'est un roman qui fait du bien à la tête et on la retrouve là à Hollywood et elle essaye de s'insérer parce qu'elle elle aimerait bien être styliste puis styliste pour une star ce serait encore le plus génial pour elle elle serait vraiment au top donc elle essaye de s'insérer dans cette sphère de star de Hollywood et pour finir elle met plus le chaos qu'autre chose donc voilà c'est comique ça fait du bien et puis à la fin on a une fin un peu inattendue je ne vais pas vous la révéler mais qui donne lieu du coup à un autre livre qui c'est l'accro du shopping à la rescousse je regarde là au dessus parce qu'il y a ma bibliothèque juste en face et ça c'est un peu la suite par contre ça se suit vraiment alors que les autres à la limite si vous les suivez pas vraiment dans l'ordre c'est pas si grave que ça ma foi mais voilà donc voilà on suit les péripéties de Becky à Hollywood et c'est franchement c'est franchement marrant après je le trouve moins marrant que ces autres romans de Sophie Kinsella de l'accro du shopping j'ai préféré les autres celui-là j'avoue même les 100 dernières pages ça semblait c'est un peu lourd enfin lourd dans le sens où je me suis un peu ennuyée c'est plus dans ce sens là mais après voilà ça reprend vraiment à la fin on reprend et on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et donc ça c'est dans l'autre tome mais voilà c'est un livre que je conseille à toutes les filles qui aiment le shopping qui a envie de rire qui a envie de sourire voilà qui a envie de légèreté ou même les hommes vous pouvez tout à fait lire ce genre de livre si ça vous dit il n'y a pas de problème donc voilà c'était mon petit moment en lecture un peu différent des autres et donc là je n'ai pas de passage spécialement à vous lire mais voilà en tout cas j'ai passé quand même un très très bon moment donc voilà je vous le conseille et tous les autres aussi d'ailleurs tous ces autres tomes et puis on se retrouve très bientôt nous pour d'autres vidéos évidemment je vous souhaite une très belle journée et à bientôt oui bisous lumière et à bientôt Sous-titrage ST' 501